Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue dans l'épisode 8 de Banjo-Tooie ! Witchy world, bitches ! Cette fois, c'est pour demain ! Allez, on est en avant pour Sorcière-Land ! Hmm, ça va chier ! C'est bon, ça ! Oh yeah ! Et nous voilà donc dans Sorcière-Land, le niveau 3 officiel du jeu. Un bon vieux part d'attraction bien lugubre, avec direct un panneau. La direction de Sorcière-Land regrette de vous informer que la nourriture ne peut pas être emmenée hors des locaux. C'est marqué là-dessus ! Voilà, donc pour une raison qu'on ignore encore, on peut pas sortir de ce niveau avec un hamburger ou des frites. Ok. Alors, téléporteur. Là-bas, un mob du niveau. Qui est un gros rat avec un gros marteau. Enfin, un maillet même. Admettons. Et là, y'a ça. Cette monstrosité là. Bonjour mes petits chéris. Euh, on s'est déjà rencontrés madame ? Attendez. Voilà. Pas personnellement, mais je crois que vous avez aidé mon mari. Il y a un petit moment que nous habitions sur le pic polaire. Voyez qui c'est maintenant ? C'est madame Boogie. La femme de Boogie en fait. Il est un peu plus vieux. Un peu plus gros. Il a laissé tomber. Ah, la faute. Il l'a lu. J'ai préféré regarder sa nouvelle télé. Wait screen pendant toute la journée. Quel gros paru ce Manino. Quoi qu'il en soit, je dois rentrer maintenant. J'ai dit à mes enfants, Grogy, Sogy et Moggy, de me retrouver ici. Vous ne pourriez pas m'aider à les réunir ? Eh oui, les enfants, vous vous rappelez ? C'est les mêmes, je veux dire. Enfin, à quelques détails près, c'est les mêmes. Et là, il y a un socle pour remonter là, je suppose. Oh. C'est gore, hein. C'est tellement ça, les parcs d'attractions. Donc, cet interrupteur a ouvert le stand de vente de hamburgers. Ouh la vache, je ne t'ai pas vu toi. Euh. Ouh la 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 la. Non, ça je ne le veux pas. Non, 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 non. Donc là, déjà, dès le début, on a une zone du niveau. Dangereux, danger électrique, tout ça. C'est-à-dire que si je touche la grille... Ah non, je ne prends pas un coup. Bon, d'accord. Cool. Mais je ne peux pas passer de toute façon. Je crois que c'est la zone 51 à la base. Enfin, l'idée quoi. Le thème... Ah, vous voyez qu'on se prend un coup. Putain. Enfin bon, bref. Retournons dans... Tiens, meurtre. Alveol normal, cool. Et donc là, il y a des machines à sous. Qui sont en fait des ennemis, tout simplement. Qui balancent des pièces. Et qu'on peut battre un coup de grenade dans la gueule. Bon, elle m'a eu, mais c'est pas grave. Ah oui, puis elle a droppé un ticket. Oh la vache, j'ai pas envie de faire ça, moi. Le big top de Konga, c'est tout simplement le chapiteau dans lequel je suis en train de rentrer. Il y a beaucoup de trucs d'un coup, là, dans ce niveau aussi. Peut-être falloir condenser un peu. Donc Konga, c'est recyclé dans le cirque. Montrez-moi voir vos tickets. Nos tickets ? Pourquoi nous ? S'en faudrait-il ? Il faut 4 tickets pour entrer dans le big top de Konga. Pas de tickets, pas d'entrée. Et puis c'était où ? Donc, ben voilà. Donc j'en ai un sur les 4. Et vu que c'est les machines à sous qui les droppent. Et qu'il y en a 4. Pas trop difficile à trouver ce qu'il faut faire. Mais on verra ça largement plus tard. Parce que déjà, t'as envie de commencer par ça. Et puis, voilà. Donc, les bons burgers. Ça donne envie. Oups, je veux lire ça d'abord. Tu peux te mettre en face du panneau et le lire, bordel de merde. Hamburger du Gros Hal. Viande 100% d'origine arachnide, assaisonnée avec une tranche de fromage de synthèse. Ça donne trop envie, dis non ? Vous voulez un hamburger ? Le Gros Hal fait les meilleurs hamburgers de Sorcière Land. Ça donne envie. Comment as-tu fait pour trouver un travail dans la restauration ? Je ne sais pas vraiment. Je nettoyais les toilettes avant. Oh là 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 là. Donc là, on a un gros rhino bien crade et dégueulasse. Qui est le spécialiste du hamburger, apparemment. Alors là, une autre machine à sous. Voilà. Voilà. Encore un ticket. Là, une zone extraterrestre. On verra ça après, je pense. Et là, une tente bizarroïde avec des étoiles bien toutes roses et tout, là. Même la musique change quand on s'en approche. Rentrer, Madame Grunty vous apprendra votre avenir. Cependant, nous sommes légalement obligés de vous prévenir que vous n'apprécierez peut-être pas sa décision. Bah écoute, on va voir ce qu'elle va nous dire. Ah, bienvenue. Je vais maintenant choisir votre destin. Vous gagnez des oeufs supplémentaires. Ah bah tiens, comme quoi. Bon, ça sert à rien. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Ok. Cool. Génial. Allez, toi, t'es morte. Sale bride machine. D'ailleurs, j'adore. Même le ticket est très... On voit bien que c'est pour ça le ticket. Donc là, j'en ai trois. Là, il y a une zone des ténèbres. Parce que dans tous les parcs d'attractions, il y a toujours une zone des ténèbres. Là, 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 là. Il y a un énorme plongeoir tout là-haut. Ce niveau, c'est le bordel. Et là, il y a un truc à frites. Forcément. S'il y a le burger, il y a les frites. Il sort un peu. Les frites de Joe Salé. L'alternative grâce et insipide. Repas équilibré. Trop ça, quoi. Bon, évidemment, l'interrupteur, vu qu'il est juste derrière, autant ouvrir le stand. Ouais. Quelqu'un a trouvé l'interrupteur. Je déteste les clients. Ils veulent toujours quelque chose. Donc, salut, tu peux me faire des frites, s'il te plait ? Dépêchez-vous, les nazes. Je suis très occupé. C'est ce que je vois. Nous avons dû doubler des millions de gens pour arriver ici. Quel humour. Alors, vous voulez les bonnes frites bien, grasses et molles de Joe Salé ? En fait, non, parce que voilà. Parce que le dialogue s'arrête là, surtout. Sinon, oui, j'en aurais bien pris, mais... Donc là, quatrième ticket. Je vais pouvoir rentrer dans le big top de Konga, mais en même temps, pas envie pour l'instant. Alors là, il y a une ruche. Ok, c'est toujours bon de savoir. Pourquoi pas ? Et là, ça, c'est la zone désertique. Avec un Jinjo, tiens. Toi, t'es mort. Alors, pour avoir le Jinjo... Tiens, il y a des notes derrière les portes. On va commencer par ça. Et pour avoir le Jinjo, je crois qu'il faut le monter par là. Ouais. Puis suivre la corniche. Et espérer que ce soit un Jinjo. Bon, ça a pas l'air d'être... Bon, bah voilà. Premier Jinjo du niveau ! Donc, j'en ai quatre sur neuf des noirs. Ok. Alors ça, c'est un truc... Genre, testez votre force, vous voyez, c'est... Cactus of strength. Ouais, le cactus de la force. Ça me correspond bien, ça, tiens. Faire sonner la cloche pour gagner une superbe récompense. Bon, bah si on essayait. Vous voyez. Ça va pas le faire, ça. Même la perceuse, je crois que... Ah si, un peu plus, quand même. Bon. On verra ça plus tard, hein. Je sais même plus ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, j'ai dix secondes pour le faire et bon, voilà. Alors là-haut, il y a un téléphérique, c'est vrai. Oh là là. Avec un ennemi au sommet, d'ailleurs. Ça, c'est fou. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh putain. Bon. Bon, on verra plus tard le téléphérique. C'est pas pour tout de suite, de toute façon. Toi, meurs. Voilà. Et alors ici... Euh... On peut monter ? Ah si, par là. Ah non. Ah, plutôt monter par la porte, alors. Ah, il y a un ennemi, en plus. En fait, ce niveau, c'est le bordel, en fait. Donc, on va aller par là. Et alors là... C'est le drame total des ténèbres. Ah, j'étais sûr qu'il y avait un truc. En fait, il est là, le truc. Il y a le Wigwan de Wumba, ici. Et euh... Ben, TP. Et une porte, avec euh... Une espèce de fourgon, euh... Marqué dessus. Bon, ok, d'accord. De mémoire, je dirais que le globo est dedans. Voyez ? T'es sûr ? Ces fourbes à mort ! Tu le cherches partout, sauf là, quoi. Bon, sauf qu'on verra ça plus tard. Vu que... Pas besoin, quoi. Je veux juste dire, je viens de rentrer dans le niveau. Je vais pas commencer par les transformations, tout de suite. J'ai d'abord exploré un peu. Pour me rappeler, moi aussi, du niveau. Parce que quand même... Ah putain, les machines à sous sont revenues, du coup. Sauf que cette fois, elles droppent plus rien. Donc euh... Ah si, peut-être des alvéoles. Mais euh... Même pas sûr. Ah putain, non. Bon, et ici, il y a le truc le plus important du niveau. Ça, je me rappelais. Bon, y a déjà un téléporteur. Ça, c'est pas trop mal. Et puis il y a ça qu'on va voir après une petite pause. Donc voilà. Il me faut 160 notes. J'en ai 3, 110. Et là, je vais apprendre la séparation. De techniques individuelles vous manquez ? Alors de Kazooie, tu vas te séparer. Trouvez les disques et en appuyant sur A. Un devient deux. Plus de risques. Rompé. Décidément, j'adore quand ça se passe comme ça. N'oublie pas ton chapeau. Voilà. Donc ce sont des disques de séparation. Ça permet de séparer Banjo de Kazooie. Et c'est tout ce qui fait le jeu. Vous voyez plutôt. Vous voyez, donc maintenant, j'ai plus que Banjo. Vous devez vous séparer. Pour changer de personnage, placez-vous sur votre disque. Ou sur un nuage d'échange. Et appuyez sur A. Pourquoi je ne peux pas accélérer ce message ? Voilà. Donc maintenant, je suis Banjo tout seul. Vous voyez, je... Et je ne peux rien faire. Psst. Du coup, vu que Banjo tout seul ne fait rien. Et alors, ce qui me paraît bizarre, moi, dans ce jeu... Enfin si, il peut faire un truc. Et ça me paraît bizarre, oui, parce qu'il peut faire le... Comment ? Ça. Mais je croyais que c'était Kazooie qui le propulsait en l'air, moi, au début. Alors, prenons Kazooie, vu que c'est tout de suite plus intéressant. Voilà. Donc maintenant, je suis Kazooie tout seul. Et Kazooie toute seule, elle va vite ! Elle va vite, c'est un bonheur ! Elle va vite, puis elle garde ça, du coup. Par contre, elle n'a pas le méga-saut. Bizarrement. Et elle n'a pas d'attaque non plus. C'est-à-dire que séparément, ils ne peuvent rien faire. Donc on va les réunir. Et là, je suis comme avant. Alors, on va aller voir la zone de l'espace, pour commencer. En évitant cette machine à sourire. On va buter les rats qui se sont déguisés en aliens, pour le coup. On va activer ce téléporter, tant qu'à faire. Et puis, euh... Bon, qu'est-ce que c'est que ça, déjà ? Ah oui, ça, oui, oui, je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est, oui. C'est un truc qui s'active avec Mumbo. Donc pas tout de suite, quoi. Ah, puis il y a un panneau, là, tu vois. Il faut chercher les enfants ? Essayez la zone tourne-étoile, le château shtarbet, le dôme évitelé ou le pêle-mêle. Alors, ce sont les noms des attractions. Et si je cherche les enfants, donc il va falloir que j'aille là-dedans. D'accord, ok. Alors là, je peux y monter. Voilà, on peut voir... On peut voir écrit que c'est le dogem dôme. Donc le dôme évitelé, en français. Oh, et puis il y a un J.J. au sommet. Cool. On va peut-être avoir une belle vue, d'ici. Wow. Alors, en face, on a une autre attraction, qui est la soucoupe du péril. Donc voilà, ça résume bien la zone espace. Youhou. Et là, il y a un mouvement. Sauf que là, je crois que c'est un peu spécial comme mouvement. Pas du tout, c'est la visa faérienne. Merde. J'avais oublié ça. Effectivement. Alors, ça va me permettre de tirer des oeufs en volant. Tout simplement. C'est con, mais il fallait y penser. Et... Et c'est un cauchemar à diriger. Vous imaginez le truc, là, maintenant ? Surtout que le boss du niveau est centré là-dessus. Et donc, la soucoupe du péril... On y accède par là. Pas du tout. Ah non, là, il y a la clé de sol, en fait. Bon, ça va, elle est pas... Pas du retrouver, celle-là. Et là, il y a le tourne-étoile. Donc, le star spinner, hein. On va rentrer dedans. Et je crois qu'il faut mumbo, en fait, là-dedans, pour tout faire marcher. Ouais, parce que l'attraction marche pas. Ouais, c'est bien ça. Il y a un soc de mumbo, là-bas. Voilà. Donc, voilà, le tourne-étoile. À la base, cette étoile, on peut monter dessus, déjà. Fail total. Oh là là. Oh putain. Raté ! Voilà, donc à la base, cette étoile tourne, tourne, tourne. Et on finit par monter d'étoile en étoile jusqu'à la planète, là-haut. C'est une petite attraction à la con, quoi. Oh, il y a un Shinjo, là-bas. Hey, hey. Vous y avez cru ? Petite nouveauté dans ce jeu. Maintenant, il y a aussi les Minjo, qui sont des Jinjos, mais méchants, tout simplement. Et ça, c'est assez fou, quand même, hein. Bon, sortons de là. Pas besoin de, hein... Pas besoin de se faire chier. Ouais, dans cet épisode, on explore. Je pense qu'on va vraiment attaquer le truc dans l'épisode suivant, mais... On sait jamais, je peux peut-être avoir une petite pièce de puzzle. Ah bah ouais, tiens. Ok, ouais, on va finir sur cette zone, qui est la zone des ténèbres. La zone inferno. Mines. Non. The inferno. Voilà, c'est cette énorme bouche qui est pour l'instant fermée, qui s'ouvre... Ah, je sais comment ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre en insérant du fric, là-dedans, vous voyez. Crève, toi. Pay here, voilà. Faut payer ici, donc. C'est ici qu'on paye pour entrer dans les attractions de Sorcerland. Et une fois que j'aurai payé, je pourrai entrer dans The inferno des ténèbres. Et pour l'instant, je peux pas, parce que j'ai pas payé, donc on verra. Et alors là, un petit tunnel violet, rose, qui mène quelque part. Je sais plus du tout, d'ailleurs. Oh. Si. La caverne en T. Eh oui. Alors, c'est pas parce qu'elle est en forme de T, hein. Ha ha, caverne en T, lol. Alors, faut pas toucher les bords, évidemment. Dois-je vraiment le dire, ça ? Euh, lumière, please. Merci. Parce que c'est un petit peu chaud, quand même. Bordel. C'est pas évident. Ça rappelle un peu un passage de Donkey Kong 64. Alors ça, c'est quoi ? Attention, la direction réfute toute responsabilité pour des sous-vêtements souillés résultant d'un passage à la caverne des horaires. Donc ça doit être ça, la caverne des horaires. Ah mais oui, la caverne des horaires, bien sûr ! Oh là 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 là, mais oui, évidemment. La caverne des horaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un genre de musée des horaires, plutôt. Pfff, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est exactement ça, un musée. Weird Killer Alien. Ah d'accord, c'est comme ça qu'ils appellent les Jinjo ici, bah putain. Là, il y a un dinosaure, et là, il y a un truc. Alors, commencez à voir le truc, hein, ça vous dit ? Pourtant, on le connaît, ce truc, hein. Tadam ! C'est Gobby ! J'ai été capturé en allant au monde de lave, vous vous souvenez ! Et donc, il s'est fait choper, et il s'est fait enfermer dans le parc. Normal, quoi. Oui, parce que Kazooïs, c'est une salope. Et donc, bah, Gobby est dans une cage, quoi. Je sais plus si on peut péter le truc comme ça. Non, bon, il doit vraiment falloir une clé, alors. Merde. Dommage ! Donc là, il y a Gobby dans une cage, ok. Dans la deuxième cage, il y a un dinosaure. Je suis venu... Quoi ? Bon, pour visiter le parc d'attraction, mais ces rats puant m'ont mise en cage, je suis devenu une attraction ! La pancarte dit que tu es un dinosaure maléfique et puissant. Si j'étais maléfique et puissant, j'aurais déjà défoncé la porte. Donc voilà, c'est un gentil dinosaure qui s'est fait enfermer ici, contre sa volonté. Et ici, bah, il y a un Jinjo derrière cette grille. Et on peut pas du tout défoncer la cage, ni rien, on peut rien faire, je sais plus du tout, honnêtement, comment on fait. Bon, on verra ça plus tard, donc. Donc, pour l'instant, on va continuer notre chemin dans la caverne en haut de thé ! Alors, par là, je crois. Ça doit bien donner sur quelque chose, ça, non ? Ah, en fait, non, d'accord. Sur des oeufs, ouais. Alors, les grenades, c'est bien, mais on peut en avoir que 25. Du coup, bon, c'est bien et pas bien en même temps, quoi. Alors, est-ce qu'on peut ? Oui, on peut. Cool. Parce que, quand même, j'aimerais bien... Allez, lumière ! Oh ! Bon, lumière. Ouais. Ah bah, juste au moment où la lumière arrive, putain. Bon, ça va. Ok, donc, dans la caverne des horaires, il y a pas mal de trucs à faire. Notamment, pas mal de trucs à délivrer, pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs, voilà, puis c'est tout, merde. Donc, on va juste aller là-bas, donc, à l'autre caverne. Qui est la caverne verte, c'est officiel. Et celle-là, je crois savoir ce que c'est. Ah, putain. Je m'attendais pas à ça comme accueil. Ah ouais, c'est la gare, il me semblait bien. Ouais. Et ça, bah... C'est un enfant de Boggy, quoi. J'ai envie d'un hamburger avant de retourner, retrouver ma maman. Donc, tu veux un hamburger, hein ? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Euh, connard. Et donc, ça, c'est la gare. Donc, c'est-à-dire que si je demande au train de venir... Ouais, c'est bien ce que je... D'accord, ouais. Ah non, je peux pas demander au train de venir ? Je croyais. Ou alors, faut se mettre là, peut-être ? Je sais plus du tout comment on fait, mais voilà. Faudra que je vois ça. Donc voilà, c'est la gare. On pourra faire venir le train ici pour faire des trucs. Bon, et le petit, il veut un hamburger. On va voir ça plus tard. Bon, j'aimerais finir cet épisode sur une note un petit peu... Un petit peu plus haute. Et merde. Et c'est pour ça qu'on va monter là. Oui, parce que ça, il faut le savoir, c'est pas du tout une échelle. Mais elle est où l'échelle ? Je savais bien qu'en avait une, putain. Et donc, on va monter là. Plutôt haut, hein. Très très haut. En fait, vachement haut, quoi. Tellement haut qu'il n'y a plus de lumière. Plus de musique. Remarque, il n'y a plus de lumière non plus. Ça va être l'instant dramatique de l'épisode. En fait, le principe, c'est d'avancer sur cette poutre jusqu'à la pièce de puzzle. Ouais, ouais, ouais. Non, attends. Il faudrait que je me recentre un peu. Bon, alors, pas mal. Oh, yeah ! Bon. Bon. Oh, merde ! Oups. Bon, au moins, je ne suis pas mort. Déjà, pas mal. Bon, j'aimerais un peu de vie, messieurs, s'il vous plaît. Bon, et c'est sur ça qu'on va arrêter cet épisode, donc. Parce que, bon. Pas mal d'émotions, finalement. Ah, t'es pas facile à prendre, cette pièce, attends. Merde, je joue sur un clavier, quoi. Et puis, dans l'épisode suivant, on fera des trucs. Je ne sais pas. Écoutez, on verra. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là. Et je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Et joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada